Expression générale d'une onde progressive J'ai pris l'exemple du déplacement d'une onde, le long d'une corde, c'est ce qu'il y a de plus simple. S correspond à quoi ? L'altitude du point de la corde au cours du temps. Donc au passage de l'onde, qu'est-ce qui se passe ? En un point M0 de la corde, la psis X0, nous avons représenté l'illogation au cours du temps. C'est-à-dire qu'au passage de l'onde, qu'est-ce qu'elle fait ? La corde se soulève, puis elle redescend. L'onde se propage, elle arrive avec un certain retard tôt au point M1 de la corde de la psis X1. L'élongation de X1 et l'élongation en X0 est identique au cours du temps, puisque l'onde se propage sans déformation. Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Eh bien, tout simplement que la valeur de l'élongation, la valeur du signal en X0 à l'instant T0, qui est à l'instant T0, c'est ça ? Exactement, vaut exactement la même valeur que la valeur du signal pour le point d'axe X1, à l'instant T0 plus tôt. Tôt étant le retard à l'interformation que nous voyons ici. Voici T0, voici T0 plus tôt. Sur cette animation de H7, nous voyons qu'en T0, le point bleu commence à bouger, et à l'instant T0 plus tôt, le point rouge commence à se déplacer. Le retard à la perturbation est égal à environ 1,2 secondes. De manière plus générale, on peut dire que la valeur du signal au point M0 d'axe X0 à l'instant T, quelconque, est égale à la valeur du signal au point M1 d'axe X1 à l'instant T quoi ? T plus tôt. Voilà. Par exemple, à l'instant T, la valeur du signal en X0 vaut Smax. Et puis à l'instant T plus tôt, à nouveau, la valeur du signal en X1 vaut Smax. Bon. Ça, c'est une façon de le voir. Et puis on peut le voir d'une autre façon. Le problème se voit toujours de deux façons, évidemment. On peut se dire ça aussi. Le signal à l'abscisse X0 égale 0 à l'instant T, au cours du temps, varie de cette façon-là. Prenons maintenant le signal en X quelconque et environ 7, qu'il aura cette forme également. Plaçons-nous à l'instant T, ici, quelconque. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, la valeur du signal à la position X à l'instant T est égale à quoi ? Eh bien, exactement à la valeur du signal en X0 égale à 0. À l'instant quoi ? Eh bien, c'est peut-être pas T, mais c'est T moins tôt. Ici, nous avons T moins tôt. T moins tôt que nous retrouvons ici. Donc, nous pouvons écrire que le signal en X quelconque à l'instant T quelconque est égal au signal à la source à l'instant T moins tôt. Que vaut tôt, maintenant ? Eh bien, le signal se déplace avec une centaine célérité, C, qui est égale à quoi ? La distance parcourue. La distance parcourue entre X et X0, eh bien, c'est X moins X0. Distance parcourue divisé par la durée du parcours. La durée du parcours correspond à ce retard à la perturbation, c'est-à-dire tôt. Autrement dit, comme X0 égale 0, ça nous fait tôt égale X sur C. Le signal en X à l'instant T est égal au signal en 0 à l'instant T moins tôt. Nous l'écrivons de cette façon-là. Eh bien, le signal en X à l'instant T est une fonction de quoi ? Eh bien, du temps, T moins tôt, et le tôt est égal à X sur C, donc en fonction de T moins X sur C. Voici la première expression mathématique du signal correspondant à cette onde progressive. Que se passe-t-il maintenant si l'onde ne se déplace plus dans le sens des X croissants, mais dans le sens des X décroissants ? Elle passe d'abord en X0 et après en X1. Ici, nous allons représenter l'énongation de la corde au point d'aptiste X0, quel que soit T. Je voudrais vous demander dans un premier temps de déterminer à quel moment le front de l'onde atteint X0, à quel moment a-t-on en X0 la valeur S max, et à quel instant T, c'est-à-t-on, que de l'onde, à quel moment l'onde quitte le point d'abscisse X0. Ensuite, en petit 2, je vous demanderai l'énongation d'un point de la corde, donc la valeur du signal en X1 à n'importe quel instant T, et puis quelle est l'expression de ce signal à n'importe quel instant T pour une abscisse X considérée. A vous de jouer. Bien, alors la première question, simple. Première question, toute simple, Tf, à quel moment arrive l'onde au point d'aptiste X0 ? Eh bien, au bout d'une seconde. T max, il va correspondre à quoi ? Tout simplement, 3 secondes. À l'instant T égale 3 secondes, la corde est à son maximum d'élongation, la valeur du signal est alors à ce moment-là maximale à cet endroit. Et puis, à l'instant, eh bien, TQ égale 4 secondes, l'onde quitte le point X0, qui s'immobilise jusqu'à la fin des temps. Bien. Que, maintenant, la valeur du signal au point d'aptiste X1 à n'importe quel instant T ? Eh bien, on va d'abord se demander, en quel instant, on va l'appeler TF1, en quel instant TF1, l'onde arrive en X1 ? Eh bien, l'onde est arrivée en X0 à l'instant Tf égale 1 seconde, il y arrivera à l'instant TF1 en TF plus Tau. Tau étant la durée mise par onde pour parcourir cette distance. Or, nous savons que C est égale à quoi ? Eh bien, la norme de C, c'est bon, 1 mètre sur le noyde dans X1, C est égale à la distance parcourue, c'est-à-dire X1 moins X0, sur la durée du parcours, c'est-à-dire Tau. Attention, il va falloir mettre moins X1 moins X0. Pourquoi X1 moins X0 vaut quoi moins 3 mètres ? C'est une valeur algébrique qui est négative puisque X1 est plus petit que X0. Attention à ce signe. Donc, Tau est égale à moins X1 moins X0 sur C. Par conséquent, TF1 est égale à TF, c'est-à-dire 1, plus Tau qui vaut quoi ? Plus... Alors, X1 moins X0, X1 moins X0, ça fait moins 3, moins moins 3, ça fait plus 3, misé par 1, ça fait plus 3. Ça fait 4 secondes. Donc, à l'instant, T égale 4 secondes, la corde commence à bouger. Prenons un petit stylo bleu. voici la corde en S2, X1. Eh bien, tant que l'on n'est pas arrivé en ce point de la corde, la corde, elle ne bouge pas. Puis, elle va commencer à bouger à 4 secondes. Qu'en est maintenant Tmax au point d'un petit X1 ? L'instant T, c'est toujours la même chose, ce serait Tmax plus Tau, c'est-à-dire Tmax, c'est 3, 3 plus 3, égale 6 secondes. Donc, au point d'abstisse X1, eh bien, l'élongation est maximale au bout de 6 secondes. À quel moment l'onde quitte le point X1 ? Eh bien, TQ1 égale TQ plus Tau, c'est-à-dire 4 plus Tau, 4 plus Tau, plus 3, plus 4 secondes. Et voilà l'allure de l'élongation de la corde au cours du temps au point d'axis X1. Ensuite, évidemment, la corde, elle reste immobile jusqu'à la limite. Voilà. Que vaut maintenant l'expression de S de X1 à l'instant T générale ? Eh bien, S de X1 à l'instant T est égale à quoi ? Eh bien, c'est la même que X0 à l'instant T moins T moins Tau. Or, T moins Tau, ça fait quoi ? Tau est égale à, on l'a vu tout à l'heure, moins X1 moins X0 sur C, donc moins Tau, ça fait plus X1 moins X0 sur C. Alors attention, cette valeur-là est bien négative puisque X1 est plus petite que X0. En 4, quelle est l'expression d'un signal en un point d'axis X à n'importe quel instant T ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va remplacer X1 par X et puis X0, on va le prendre égal à l'origine, c'est-à-dire en 0. Donc S, la valeur du signal en X0 égale 0 à l'instant T X1 par X T plus X X0 qui simplifie plus 0 T plus X sur C. Donc attention, cette expression est différente de celle qu'on a vu dans le cas des X croissants où on avait T moins X sur C. Les valeurs de X étant négatives, ça revient au même ici. On peut dire par conséquent que le signal est une fonction de quoi ? Eh bien, une fonction d'une seule variable T plus X sur C X étant fixée, X sur C est une constante donc une seule variable, la variable de T, donc T plus X sur C est la variable de cette fonction. En conclusion, soit une onde progressive se propageant à la vitesse C dans la direction de l'axe OX dans le sens des X croissants sans atténuation ni déformation, alors on peut écrire que la valeur du signal en X à l'instant T est égale à la valeur du signal en 0 à l'instant T moins X sur C. Cette valeur de signal peut-être par exemple l'élongation d'un point d'accord, c'est-à-dire son altitude au cours du temps. Le membre de droite de cette équation est simplement une fonction grand F d'une seule variable T moins X sur C en la note F de T moins X sur C. Voici donc comment on peut écrire la valeur du signal en X à l'instant T qui est une fonction de T moins X sur C. Dans le cas où l'onde se déplace dans le sens décroissant des X alors S de X à l'instant T est égale à S de T plus X sur C à la position X égale 0 et on écrit comme ceci l'expression du signal d'un point d'abscisse X à l'instant T.